Ce soir, lundi 17 octobre, sur Perspective, Benoît XVI annonce une année de la foi et commencement de l'Assemblée plénière de la Conférence des évêques du Canada. Bonsoir, Mesdames et Messieurs, et bienvenue à Perspective. Hier, Benoît XVI a célébré une messe pour les nouveaux évangélisateurs, pendant laquelle il est décrétée une année de la foi. Avec l'annonce d'une année de la foi, Benoît XVI cherche à donner une nouvelle impulsion à la mission de l'Église et à la nouvelle évangélisation. Pendant son homélie, Benoît XVI a dit que les nouveaux évangélisateurs sont appelés à marcher les premiers sur ce chemin qui est le Christ, afin de faire connaître aux autres la beauté de l'Évangile qui donne la vie. Le pape a aussi annoncé qu'une lettre apostolique sera bientôt publiée pour servir comme réflexion sur cette année particulière. L'année de la foi commencera le 11 octobre 2012, le jour du 50e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II. Elle terminera le 24 novembre 2013, jour de la solennité du Christ au roi. Les évêques du Canada ont commencé aujourd'hui leur Assemblée plénière annuelle à Cornwall. Après la célébration de l'Eucharistie ce matin, Mgr Pierre Morissette, président de la COCC, a livré son rapport annuel. Il a choisi de réfléchir sur la nouvelle évangélisation dans la vie de l'Église au Canada. Mgr Morissette a dit que la nouvelle évangélisation cherche à porter à la société un message d'espérance, d'amour et de vie. Pour vivre de son présent, dit-il, l'homme a besoin de la grande espérance afin d'avoir le courage d'éviter les erreurs du passé. Mgr Morissette a aussi souligné le fait que la nouvelle évangélisation inclut un engagement pour la justice et la charité. Pendant toute la semaine, les évêques réunis pour l'Assemblée plénière tiendront les réunions pour traiter des sujets importants dans la pastorale et dans la vie de l'Église canadienne. Sœur Marie-Noëlle Chomette est à Cornwall et nous résume les activités saillantes de la semaine. Bonsoir, je suis au Centre Nave Canada, à Cornwall, au bord du fleuve Saint-Laurent. C'est là que se réunissent les évêques catholiques du Canada. Et là, 90 évêques sont là pour leur Assemblée plénière, comme chaque année, pour une semaine. Cette année, pour la première fois, beaucoup d'entre vous, on peut suivre en direct la messe ainsi que la prière du matin et le rapport annuel de Mgr Morissette. Et puis aussi l'intervention de Mgr Robert Le Gall, archevêque de Toulouse, sur l'exhortation apostolique sur l'Eucharistie. Cette année, Mgr Pierre Morissette, président de la CSCC, va terminer son mandat. Dans son rapport, il a fait le bilan sur les faits saillants de cette année. Notamment, la commission de la doctrine de la foi a produit deux lettres, l'une sur la chasteté et l'autre sur les jeunes qui sont attirés par les personnes du même sexe. Et puis aussi, cette année, c'était le 40e anniversaire du dialogue écuménique entre anglicans et catholiques. Les évêques vont donc avoir une semaine de rencontres et de réunions. Nous pourrons les interviewer et nous les diffuserons dans nos prochaines perspectives. Après cette première journée de l'Assemblée plénière, Sœur Marie-Noël a pu interviewer le secrétaire général de la CSCC, Mgr Pat Powers, qui parle du déroulement de la journée. Comme vous le savez, le rassemblement des évêques du Canada, ensemble comme collège, est un événement très important pour l'Église du Canada. Et ce qui nous a toujours fait de la peine, c'est qu'on entend parler rarement de tout ce qui arrive à cette Assemblée chaque année dans les médias. Et c'est pour ça que nous nous réjouissons de la présence de Celle et Lumière avec nous. On vous a invités parce que c'était important d'inclure le clergé et les prêtres, les diacres et les fidèles dans tout ce qui se passe cette semaine. Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de commencer la journée avec la messe d'ouverture. Et parce que c'était un événement important, notre personnel a préparé pour la première fois des livres très importants pour cette célébration. Un programme et un livre qui a tous les textes pour toutes les liturgies pendant la semaine. Et à chaque jour, on commence avec la liturgie. Bien sûr, quand on est entré dans cette salle, on a commencé avec la prière à l'Esprit-Saint. Et ça a été suivi par le rapport du Président. Mais on a pris le temps, comme souvent des groupes d'amis et des gens qui travaillent ensemble font. On s'est rappelé de tous nos membres qui sont décédés depuis un an. On a parlé aussi de tous les gens qui ont marqué des anniversaires, 5 ans, 10 ans, 15 ans, jusqu'à 50 ans. Et des piscopats, c'est réellement extraordinaire. En plus, nous avons eu l'occasion déjà de commencer à réfléchir sur différentes choses. Les évêques qui représentent la conférence au Conseil des Autochtones ont donné un rapport et on a eu une discussion remplie de vie. Et les évêques ont partagé plusieurs choses et ont eu des idées pour améliorer le travail pastoral qu'on fait dans ce domaine. Nous avons également eu l'occasion d'avoir un rapport des évêques qui siègent sur le Comité pour la vie et la famille. Et ils nous ont parlé de leur projet. Ça, ça va revenir plus tard dans la conférence. Bien sûr, on a eu aussi l'occasion de réfléchir avec Mgr Legatte, qui représente la conférence dans l'organisation du congrès eucharistique l'année prochaine à Dublin, en Irlande. Et on a eu également la présentation de Mgr Legatte que vous avez également transmise à celle des Lumières. Hier, à l'Oratoire Saint-Joseph a eu lieu une célébration pour commémorer le premier anniversaire à la canonisation de Saint-Frère André-Bessette. Des chants, des témoignages et des lectures ont marqué la célébration tenue dans la Grande Basilique de l'Oratoire. Un grand nombre de personnes ont participé à la célébration pour commémorer l'anniversaire à la canonisation de son Grand Saint-Canadien. Voici un extrait de cet événement. « Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. » Bienvenue à M. Pierre Duchesne, lieutenant-gouverneur et à son épouse. Bienvenue au cardinal Jean-Claude Turcotte. Bienvenue au représentant de la famille Sainte-Cloix, Père Jean-Pierre Aumont, Sœur Questa Occident. Bienvenue à tous. Maintenant que le frère André a accédé au temple de la renommée des saints, qu'il est dans les ligues majeures, je l'imagine inondé d'appels. Saint-Frère André, tiens, priez donc pour nous. On a déjà compté 700 personnes qu'il a accueillies en une seule journée, ou même jusqu'à 40, au cours d'une seule heure. Allez dire qu'un jour, l'amour triomphera. Allez partout semer le bonheur, semer la paix, comme l'a fait Saint-Frère André. André, je vous envoie, portez la bonne nouvelle. André, je vous envoie, partout de la terre. Vous pouvez regarder l'intégralité de la célébration pour l'anniversaire de la canonisation de Saint-Frère André ce soir à 19h35, tout de suite après Perspective. Et on vous rappelle que pendant toute la semaine, vous pouvez suivre l'Assemblée plénière de la Conférence des évêques sur Celle-Lumière. Demain, nous diffuserons l'élo de l'Eucharistie à 7h30. À 9h30, nous diffuserons l'exposé de Mgr Robert Le Gall sur l'exhortation apostolique Verbum Domini. Pour consulter l'horaire de nos diffusions pour la semaine, consultez notre site web à cellulumière.tv.org. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada